Alors on va passer à Gabeloto pour une subvention à Mila pour l'attribution de 30 000 euros. Alors Paris est sans conteste l'une des principales capitales mondiales des industries culturelles. Ce secteur économique a la particularité d'être constitué d'un nombre important de TPE et PME indépendantes. C'est dans cette dynamique que la ville de Paris a inauguré l'association Mila en avril 2006. Après avoir participé financièrement avec la région et l'OPAC à l'aménagement de locaux favorisant ainsi le développement de ce secteur d'activité tout en revitalisant le quartier Blémont-le-Tor. Aujourd'hui, Mila, c'est 26 entreprises. C'est aussi le festival des attitudes indépendantes. L'ensemble du dispositif Mila a contribué à la création de 65 emplois pour 26 entreprises adhérentes et l'intervention continuelle de 150 intermittents du spectacle. Pour l'année 2008, le budget prévisionnel de fonctionnement de Mila atteint 161 500 euros et la ville est sollicitée à hauteur de 30 000 euros, ce qui représente 18,6 % du budget. Je vous propose donc, mes chers collègues, de m'autoriser à signer une convention 2008 entre l'association Mila et la ville de Paris, ainsi que l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 30 000 euros au titre de l'exercice 2008. Merci beaucoup de cette présentation synthétique et enthousiasmante. Laurence Golgrave. C'est un projet qui va dans le sens de la diversité culturelle, mais sous un angle original de l'entreprenariat. C'est un projet qui, dorénavant, est d'ailleurs un modèle en tout cas qui s'exporte. Et donc, les entreprises sont en nombre croissant. Aujourd'hui, il serait bon de réfléchir à une extension, comme ces entreprises le demandent. Elles sont 26 dans des lieux assez étroits. Elles s'entassent un peu les unes sur les autres et il y a une forte liste d'attentes. Merci beaucoup. Laurence s'est beaucoup investie à l'époque sur le lancement de cette initiative et sa réussite. Et j'entends sa suggestion à Fab Gabelotto aussi. Oui, moi, je suis pour, dans toute la mesure du possible, et à mon avis, ce n'est pas du tout inaccessible, permettre à Mila de se redévelopper et d'avoir un maillage supérieur, une extension. Voilà. Et donc, je suis heureux que le 18e voit cette réussite et qu'on puisse envisager son développement, comme je suis très heureux que 144 des Poissonniers s'installent l'école du Rire, de l'équipe Juste pour Rire, qui va louer à l'RIVP les locaux dont elle a besoin. Et je suis heureux que le 18e soit l'endroit qu'a choisi Gilbert Rozon et Gilles Petit pour installer cette école nationale du Rire, parce que dans le cadre de la diversité entrepreneuriale et culturelle, eh bien, c'est bien, comme en plus, ils ont acheté le théâtre des 10 heures. Je préfère qu'il soit existant et produire de bons spectacles, comme aujourd'hui Madame Buffet. Mais il ne faut pas que Yann Brossard ou Gérald Briand, ils voient, je ne sais pas quoi, un signe. Voilà, c'est bien que le 18e continue à avoir des salles. Et je pense que c'est utile aussi que Mondomix s'installe dans le même 144 des Poissonniers, les musiques du monde, et je pense qu'on est bien dans le 18e. Voilà. Et que le 104 se soit inauguré samedi de l'autre côté dans le 19e. Je trouve qu'on est là dans quelque chose d'extrêmement positif et encourageant. Et donc, essayons de trouver une solution, Laurence, à l'extension de Mila. Je suis prêt à en être un artisan avec Afaf et Michel Nerneuf. Pas de difficultés, j'imagine, il n'y en a pas, c'est à l'unanimité. C'est à l'unanimité.